Alors Webflow, cinq minutes pour vous dire pourquoi moi j'aime vraiment bien cet outil mais je veux aussi en montrer quelques points de l'art. Donc c'est juste des éléments que je vais exposer ici pour que vous puissiez vous faire rapidement une idée de si ça vous est destiné ou pas. Et du coup qu'est-ce que c'est que Webflow ? Très rapidement sachant que tout ça je le ra-aborde d'une manière beaucoup plus approfondie par la suite au fur et à mesure des vidéos. Webflow c'est un CMS comme Valet Wordpress ou Wix par exemple. Alors ceux qui savent c'est pas la même chose l'un et l'autre. Pour moi Webflow ça se situe entre les deux. C'est à la fois un CMS propriétaire comme Wix c'est à dire que tu vas payer ton compte que c'est hébergé potentiellement sur les serveurs de Webflow. Et je dis potentiellement parce que tu vas pouvoir créer ton site, tu vas pouvoir vraiment soit prendre un template déjà existant, soit créer ton interface de A à Z avec des outils ultra perfectionnés qui vont te permettre de reproduire la maquette que tu as designé au pixel près sans avoir à faire de conception à partir d'un template. Parce que tu n'es pas obligé d'utiliser un template, tu peux démarrer d'une page vierge et de créer tout ce qu'il faut derrière. Et donc du coup en plus de ça, soit tu décides de les héberger chez Webflow ce qu'on finit tous par faire parce que leur système d'hébergement est plutôt top, marche super bien et tu as tout un système derrière qui fait que pourquoi aller ailleurs quand on peut laisser ici. Mais si tu souhaites exporter ton code et ensuite aller le mettre sur un autre serveur privé ou faire ton intégration là dessus et faire des grosses fonctionnalités ailleurs, tu peux le faire. Ça t'appartient, ton code appartient, tu le télécharges et tu fais ce que tu veux derrière. C'est pour ça que les gens qui vont être destinés Webflow. Designer, designeuses, UI, UX, ce que vous voulez. Des gens comme moi qui sont spécialisés dans le design visuel et qui ont envie quand même de faire leur CID. Moi par exemple, j'ai aussi une formation à la base de développeur, c'est pas du tout le truc qui m'intéresse, c'est vraiment le design. Et du coup il y a 3-4 ans j'ai décidé de ne pas taper une ligne de code parce que ça me saoulait et je ne prends pas de plaisir à faire tout simplement et qu'il y a des gens qui sont dans ce métier. Avec Webflow, je peux reproduire à l'exactitude les maquettes que je propose à mes clients. Bien sûr, là où il faut quand même avoir une petite utilité, c'est que ce n'est pas destiné non plus à tout le monde. Il faut quand même savoir, avoir un petit bagage très léger, mais savoir comment le HTML et le CSS fonctionnent. C'est juste ça. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir quelques petites compétences à la base. Si vous allez voir mes prochaines vidéos, si vous avez les compétences suffisantes pour me suivre, sachant qu'on va sur des trucs assez limités. Et si ce n'est pas le cas, vous retrouverez toujours dans la description un lien vers la Webflow University. La Webflow University, c'est tout simplement un ensemble de vidéos qui va vous permettre de vous remettre à niveau si vous en avez besoin. Donc du coup, le point fort, ça va être l'export du code, le fait que ça s'adresse à pas mal de gens, que vous pouvez suivre gratuitement, vous pouvez reproduire votre maquette au pixel, prêt, comme il faut. Je ne vais pas parler de plus de toutes les bonnes choses qu'il va y avoir d'ailleurs, parce que vous avez des cours au fur et à mesure de la vidéo. Si on doit parler de quelques points noirs, vous allez voir qu'à chaque fois, le point noir va être teinté. Au début, c'est très très bien, et puis il manque juste de ça, et ce qui fait que ça devient un point noir, alors qu'en fait, ça crée à tout. Par exemple, le responsif, vous pouvez très facilement faire votre responsif avec. L'autre jour, je m'étais réservé deux jours pour faire le responsif sur un site. La première journée, en deux heures, j'avais fait ce que j'avais prévu de faire en sept heures. Bon voilà, c'est-à-dire à quel point c'est bien foutu. Mais c'est là aussi le bas blesse, c'est qu'on va avoir des points de rupture qui sont déjà définis, et qu'il n'est pas possible à l'intérieur de l'interface de Webflow directement, on va dire d'une manière très simple, de créer soi-même ces points de rupture. Après, on peut le faire, on rajoute un tout petit peu Media Query à un endroit, et on peut le faire, ce n'est pas insurmontable. Juste, c'est frustrant qu'on ne puisse pas directement le faire à l'intérieur de l'interface designer. Ça, c'est un des points noirs. Le point noir, pareil, c'est l'éditeur qui permet de maintenir le site, d'ajouter des articles, modifier les pages, ajouter des trucs produits, des fiches de machins, des gens dans l'équipe, etc. Parce qu'elle est extrêmement simple, c'est vraiment intuitif pour des clients qui n'ont aucun, pas forcément de facilité avec l'outil internet, ils vont pouvoir très facilement gérer leur site à partir de là. Mais, pareil, quand on veut pousser la fonctionnalité un petit peu plus loin, parce qu'on a des besoins un peu plus spécifiques, là, ça s'arrête un petit peu, et on doit, pareil, se remonter les manches pour pouvoir avoir tout ça. Donc, voilà, un petit dernier qui est à la fois point négatif pour certains et point positif pour d'autres et qui se mélange machin, ça va être le prix. Parce que c'est payant, il faut payer un certain prix par mois pour un compte, pour un site, etc. Mais en vérité, quand on sait le métier que l'on fait et combien ça coûte d'héberger un site et de créer un site, etc., en fait, moi, je trouve que ça devient un point positif parce que je rentablisse très très vite et, au contraire, je gagne du temps et je gagne de l'argent en utilisant, tout simplement. Et surtout, en tant que designer, le nombre de fois où j'étais frustré de ne pas pouvoir faire tel type d'animation, etc., pour des questions de budget, de compétences ou des choses comme ça, maintenant, je peux le faire. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça m'a un peu redonné encore plus envie dans mon métier qui, parfois, tout simplement, on a des petites baisses. Et là, cet outil m'a permis de revoir toutes les possibilités que je peux faire, de ne pas rester simplement sur de la maquette, sur sketch, ou weekday, ou autre chose. Voilà. On passe à la suite et comme ça, je vous fais découvrir un peu plus ce que c'est que votre flow.